Et bien bonjour à tous, c'est Samuel l'Hyperlien, là derrière moi il y a Bouillon Cube, Bouillon Cube c'est quoi ? C'est un tiers lieu culturel qui a une heure de Montpellier, là on est dans les Cosses, c'est juste à côté des Cévennes et c'est un endroit un peu perdu. Ce qui va être génial c'est que vous allez pouvoir découvrir que c'est un lieu assez extraordinaire où comme vous pouvez l'entendre il y a de la musique et de l'animation. Et bien bienvenue dans ce nouvel épisode exceptionnel d'Hyperlien. Nous avons rarement, au fil des trois saisons d'Hyperlien, mis les pieds dans un lieu dont le principal pilier est son activité culturelle. Pourtant, Bouillon Cube œuvre aux portes des Cévennes depuis plusieurs années. C'est un endroit incontournable pour toutes et tous les habitants du coin, de 0 à 100 kilomètres. Une leçon de persévérance et de réinvention permanente transmise par celles qui font tiers lieu depuis maintenant 15 ans. Bienvenue dans Hyperlien, le monde d'après est déjà là. On va rencontrer Élise et Claire et on va les interroger en fait pour mieux comprendre ce qui se passe sur le lieu, ce qu'elles y font, pourquoi ça existe. Voilà. Et on va dans un lieu qui s'appelle le préau. Le fameux. Voilà. On a dit à 11h, tout est bon et vous pouvez vraiment aménager pour ce qu'on signe et enchaîner. Voilà. Bon, on va à lundi alors. Je suis Élise Armantier. Et moi je suis Claire et du coup on est les co-fondatrices et co-directrices de la structure de Bouillon Cube. Voilà. Et on est amis et collègues de travail depuis plus de 15 ans. Enfin amis depuis encore plus. Ouais. La première soirée où on s'est rencontrés avec Élise, on était en première année de fac, donc on avait 18 et 17 ans. Et en fait, on avait une copine, enfin Élise avait rencontré avant et tout ça, voilà. Donc on se retrouve la première soirée à faire un apéro à trois, la copine en question qui nous a fait nous rencontrer s'en va. Et on s'est retrouvées toutes les deux. Mais c'est vrai, jusqu'à 4h du matin, à parler, parce qu'elle vient d'un petit village en Catalogne et moi d'un petit village ici, à parler des néo-ruraux, des rapports avec les chasseurs, de l'aspect colonial qu'on peut avoir, qu'ont pu avoir nos parents, des démarches qu'ils ont pu avoir, etc. Sur des trucs passionnants et on a parlé jusqu'à 4h du matin. Tu vois, il y a un ancrage là-dedans qui est quand même rigolo, quoi. Et puis avec du coup direct des outils comme outils culturels, parce que voilà, Claire était en médiation culturelle et communication. Moi j'étais en art plastique, donc voilà, on est déjà dans ces sensibilités-là. Et du coup, voilà, l'outil culturel comme un outil justement d'éducation populaire, de rencontres, d'accessibilité à tous les publics, de diversité, de mixité, d'interculturalité. Enfin, tu vois, tous ces mots-là un peu fourre-tout, mais qui pour nous n'étaient absolument pas fourre-tout. Tu vois, 17-18 ans, c'était juste de la passion, tu vois, et des débats sans fin. Et donc là, en 2006, en mai 2006, on arrive à La Grange avec une bande d'amis qui avaient tous à peu près notre âge. Donc on avait là plutôt 22-23 ans. À cette époque-là, il n'y avait pas de production, il n'y avait pas de projet de territoire. C'était vraiment de diffusion, spectacle, concert dans le jardin avec une scène en palette et des marabouts pour faire la cuisine, quoi. Et en fait, ça a été blindé. Enfin, dès la première année, on a déjà fait des concerts à 300-400 entrées sans du tout, du tout. Donc c'était hyper encourageant, en fait. Et là, pareil, là, tu vois, sur le groupe de potes qui était derrière, au niveau des bénévoles, les amis. Enfin, voilà, le fait que, bah ouais, ça peut marcher, en fait. C'était cette histoire complètement folle de faire un truc ici, dans un village de 300 habitants à l'époque. Voilà, ça marche, en fait. Les gens se déplacent, viennent voir. Suite à ça, on a eu rapidement envie de dire, bah voilà, on a envie aussi de faire le volet jeunesse. Donc on a proposé des ateliers de pratiques artistiques pour les enfants de 6 à 12 ans. Et puis, très rapidement, derrière, on avait une pièce de résidence, un espace qui était là. C'est un des premiers espaces qu'on a fait avec le bureau qu'on a remis, voilà, aux normes pour accueillir des compagnies. Et en fait, 6 mois après, on a accueilli déjà des résidences, évidemment, beaucoup moins structurées que ce qu'on peut faire maintenant. Mais qui étaient déjà des compagnies ou des groupes qui venaient passer une semaine. Il y avait une restitution, il y avait un temps de médiation avec le public. Parce que pareil, pour nous, c'était juste évident que le public vienne aussi à la rencontre des artistes. Parce que faire débarquer une compagnie artistique ici pendant une semaine, c'était pas anodin. Et voilà, en fait, les trois axes, culture, jeunesse et puis Europe, se sont dessinés, en fait, très rapidement. Le petit dernier, qui est l'axe un peu moins historique, mais voilà, qui se développe depuis 5-6 ans. Donc, vraiment, avec la mise en place d'un tiers lieu et de locaux qui servent à ça. Donc, de locaux qui sont mutualisés à plusieurs structures. Là où, historiquement, Bouillon Cube était seul maître en sa maison. Donc, avec la cuisine, la cuisine aux normes sanitaires qui est partagée entre plusieurs structures. Un studio d'enregistrement, Studio Casbah, qui fonctionne aussi sur plusieurs structures. Des personnes qui sont vraiment là en co-working ou en bureau fermé. Des espaces scéniques avec le théâtre de verdure, le kiosque qui peut servir à de la diffusion, mais aussi à de la création. Et aussi des cours de yoga, des cours de danse, des activités annuelles, avec des stages, des masterclasses, ce genre de choses. Un projet assez complet, au final, effectivement, avec le tiers lieu qui vient des fois lier un peu tout ça, qui existait déjà, mais qui, voilà, maintenant a un nom et une structuration propre, quoi. Mais voilà, on va y revenir après, mais la notion de tiers lieu n'était pas vraiment... L'appellation de la démarche n'existait pas, on n'a jamais posé le mot tiers lieu il y a 15 ans. Mais par contre, dès le début, le fait d'avoir ces trois casquettes, culture, jeunesse, Europe, faisait déjà, en fait, le côté bouillon et diversité d'activités, qui faisait déjà tiers lieu, en fait. C'est quoi déjà pour vous faire tiers lieu, ça ? Alors, c'est déjà, on le définit souvent par ce que ce n'est pas, c'est-à-dire que les tiers lieux qu'on voit là, assez récemment, sur lesquels il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de mutualisation, de quoi que ce soit. Les lieux badgés, là, comme on l'appelle, on arrive, bim, on badge. Et puis, on paye à l'heure, selon ce qu'on a utilisé dans le mois comme service, et puis on débadge quand on part. Enfin, voilà, déjà, on définit déjà par ce que ce n'est pas, je trouve. Et faire tiers lieu, pour nous, c'est vraiment dans le stock de la démarche que nous, on a toujours assumé. Au service d'un projet commun, créatif, intelligent, agile, au service d'un territoire, en lien avec cet acteur et cette actrice, ça se co-construit aussi beaucoup. C'est pas, personne va décider que c'est comme ci ou comme ça. On avait aussi envie d'aller à la rencontre de tout ce qui se passait sur ce territoire mouvant, notamment sur les quatre communes, Coise-et-Vallée-de-la-Buège, et que faire tiers lieu, c'était aussi s'ouvrir à ça, se rendre compte qu'on avait une infrastructure ici qui était géniale. Voilà, il y avait déjà tout ça qui était là, et qu'il y avait plein d'autres structures sur le territoire, et que tout ça, pour nous, c'était aussi comment on s'ouvre à ces autres structures, comment on fait les choses ensemble, comment on fait commun. Et voilà, c'était aussi pas se renfermer, nous, sur le rail qu'on avait, qui fonctionnait bien, c'était génial, mais comment on peut faire aussi autrement, et nous, s'enrichir aussi de tout ça, en fait, de ces nouvelles dynamiques. Et bien, on est en train d'attendre les élus qui terminent leur visite, que j'ai clairement déjà faites. Donc du coup, je les attends là, avec beaucoup de bonheur, par contre, pour le coup. Philippe Doutre-Mepuich, maire de Cosse de la Seine depuis le siècle dernier, et puis avec des tas d'autres cassettes, dont président de l'Association des maires ruraux, qui me permet, donc, d'un peu mieux percevoir, peut-être que si j'étais seulement ici, les problématiques liées à toutes ces questions de désertification, etc. Moi, je suis Alain Barbe, donc je suis président de la Côté de Commune du Grand-Pix-Saint-Loup, c'est mon deuxième mandat de président à la Côté de Commune, et je suis maire de la Commune des Mattel, depuis, pas le siècle dernier, mais depuis 20 ans. Juste après, juste après, c'est que j'ai l'arrivée. Et là, ce thème, finalement, du tiers-lieu est un thème qui rassemble, et on a, en tout cas, identifié rapidement qu'il était sur plusieurs thématiques. Et c'est l'objet même, donc c'est pour ça que j'ai invité aujourd'hui les vice-présidents à venir ici, pour que, justement, que chacun, je dirais, dans sa compétence, puisse, je dirais, voir l'intérêt. Brouillon Cube, je pourrais en parler des heures, parce qu'on les a vus naître. Bon, on est avec crainte au début, avec respect ensuite, et avec enthousiasme aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire l'évolution. Vais craintes, parce que, vous savez, la culture, moi, je le dis, d'ailleurs, j'ai redis récemment quelqu'un qui faisait une enquête là-dessus, si ça ne dérange pas, ce n'est pas de la culture, bon, au départ, si c'est... Ici, on avait, à cause de la Seine, on est aujourd'hui 400, quand on était élus, on était 170, et puis, beaucoup d'exodes rurales, les gens qui avaient travaillé dans les ministères, à la pause, etc. Donc, quand ils ont monté ça, on s'est dit, et puis aujourd'hui, on voit ce que ça a donné, donc tant mieux. Et, on avait un emblème, c'est le domaine de Brunette, pour le vin, aujourd'hui, on en a deux, c'est le domaine de Brunette, et la Grange, ici, Bouillon Cube. Et c'est bien, on est fiers qu'un village hyper rural, comme dit la DDTM, que je retrouve tout à l'heure, eh bien, son emblème, ça soit un équipement et une animation culturelle, quoi. On est particulièrement fiers. Alors, on est dans le monde hyper rural, on était, bon, moi, demain, on va ouvrir une école neuve, ici, alors qu'on a fermé en 92. Mais, moi, j'ai vu cette évolution, et je le dis à tous mes collègues, et notamment les plus jeunes, avant, le monde rural, c'était la lavogne, le chemin de vie, ça. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au préfet récemment, le monde rural, ça n'existe plus. Il y a un monde urbain partout, avec des besoins de sociétés de type urbain, évidemment, avec une démographie, une densité, et donc des contraintes économiques, financières, de transport, et toutes très différentes. Mais la demande, elle est urbaine partout. Et aujourd'hui, ce n'est plus la lavogne et le chemin de vigne, c'est la crèche, l'école, et Internet, et la fibre. C'est un cheminement qui est quand même, qui illustre un peu cette, et je dis à mes collègues, ne pleurez pas sur le monde rural, sur son passé, sur ce truc, mais valorisez ce qui existe et les initiatives qui sont prises, parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Le off, le off de l'installation d'Hyperlien. Moi, on est en train d'installer des chaises pour nos artistes, très clairement. On est Samuel et Delphine. On est musicien dans Baru, qui est une bestiole composée de sept membres. Baru, c'est un ensemble vocal et percussif. On chante des compositions en Occitan et on arrange ça avec de l'apercu et des voix. Et on est dans le chant des nouvelles polyphonies. Donc c'est plutôt des musiques actuelles, inspirées des musiques traditionnelles. En fait, on a trouvé ici différentes compétences. Donc Johan, qui est un super ingéson et qui accueille tous les groupes ici, qui a son studio, mais qui produit aussi des groupes sur scène. Donc là, il nous accompagne depuis. Mais aussi Claire et Élise, qui nous ont aidés au développement du groupe, juste sous forme de conseil au départ. Et petit à petit, c'est devenu ici pour nous un lieu repère pour venir répéter, créer. Et c'est ce qu'on fait là, cette semaine, justement, sur le plateau qui est derrière nous. On crée notre nouveau spectacle qui s'appelle La part de l'orage. Et donc on est accompagné financièrement par le lieu via une subvention de résidence de territoire et aussi accompagné techniquement par Johan. On vient autant pour faire des spectacles que pour créer des spectacles. On vient aussi ici pour des ateliers. Delphine va animer des stages prochainement et des formations professionnelles ici. Et du coup, c'est un lieu repère. On vient aussi ici pour faire des fêtes, même quand on ne vient pas pour jouer. Donc c'est aussi un lieu de rencontre, tout simplement. Est-ce que c'est si bon, ça, en fait, des lieux comme ça ? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous ne retrouverez pas ailleurs ? C'est assez exceptionnel d'avoir un lieu qui nous accueille en termes d'hébergement, de nourriture, sur différentes scènes et avec différentes infrastructures. Donc là, cette semaine, on peut jouer, on peut répéter en acoustique au kiosque, on peut jouer sur une grande scène qui est juste derrière nous. On aurait pu choisir de jouer sur la petite scène. Et en plus d'avoir des locaux, etc., il y a des compétences pour nous accompagner dans le projet. Et ça, c'est assez exceptionnel. Pourquoi c'est important, la culture en zone rurale, alors ? Parce qu'autant qu'en ville, il y a des gens qui habitent. Oui, en fait, des êtres humains comme vous et moi qui mangent, ils dorment et ils ont le droit à une nourriture artistique et culturelle. Et au-delà des gens qui vivent, moi, je trouve ça super de faire venir les gens de la ville aussi ailleurs et découvrir qu'il n'y a pas qu'en ville qu'il se passe des choses, que c'est aussi une autre chose et c'est une autre qualité d'accueil aussi. Parce que forcément, quand on est dans un cadre comme ça, il ne se passe pas la même chose que quand on est dans une boîte noire en plein centre, sans mettre fin d'échelle de valeur. mais c'est juste, il se passe autre chose. Et c'est souvent un autre rapport au public aussi, qui est beaucoup moins anonyme. mais ici, même si les soirées, c'est entre 500 et 1 000 personnes, il y a des gens du public qui prennent les billets pour la saison entière. En fait, ils viennent les yeux fermés parce qu'ils savent très bien qu'on ne l'a pas dit, puis nous, on est jugé parti, mais il y a une super qualité de programmation ici, sans parler de barreux. Et il y a des gens, ils viennent les yeux fermés parce qu'ils savent que ce qu'ils vont voir, c'est de qualité, que c'est hyper varié, que ce soit du spectacle, de la musique. Et voilà, bon, peut-être, il y a sûrement ça en ville aussi, mais je ne sais pas, pour moi, il y a une autre approche. On va voir Audrey, cuisinière et coopérante. Voilà, très content de ça. On a mangé son excellente nourriture. Voilà. Elle est dans sa cuisine, du coup. Un peu comme une cuisinière, si tu veux. Enchantée. 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 Non, on vient de voir, parce qu'on aimerait bien, d'une, déjà encore te remercier, mais devant la caméra, de ton excellente cuisine. Et peut-être que tu nous dises un petit peu, voilà, qui tu es, et puis un peu, c'est quoi le rôle de... C'est quoi cette cuisine ici, en fait, à Bouillon de Cube, et c'est quoi, toi, finalement, ton statut un peu. Moi, je m'appelle Audrey, Audrey Célo. Je suis indépendante. J'ai différentes casquettes, dont traiteur. Je suis en contrat avec une coopérative d'activité et d'emploi, qui me permet d'avoir un statut à la fois de salariée et d'indépendante. Et ici, au sein de la grange, j'ai à la fois un statut d'intervenante au cinéma d'animation. Donc, je vais louer des bureaux partagés à côté. Enfin, un bureau partagé. Et je fais des prestats cuisine pour moi et pour Bouillon de Cube. Et je fais aussi un statut de revente. Enfin, je fais de la revente d'huile d'olive. Du coup, ici, la cuisine, moi, je l'utilise. J'ai signé une convention avec Bouillon Cube. Et je l'utilise soit pour des demandes autres, d'autres structures qui me demandent des plats, des repas. Soit pour la prépa du marché. Je fais le marché du village. Je vends des plats grecs sur le marché du village. Et je cuisine aussi, entre autres, pour Bouillon Cube, qui me demande pour les artistes en résidence, les colos. J'ai cuisiné pour les séjours jeunesse. Cette cuisine, elle est toute récente. Donc, je travaille dans cette cuisine. C'est depuis avril, mai. Et plus la cuisine de manière générale. L'idée, c'est que ça soit un outil utilisable par n'importe quel prestataire. Donc, on est en test avec les filles de Bouillon Cube pour voir toutes les choses à anticiper, les quoi potentiel, les histoires d'agenda, comment un prestataire se succède à un autre, comment sur certains créneaux, on peut travailler à plusieurs prestataires. Du coup, voilà, on était encore en rodage, mais ça commence à aller bien. Et c'est un outil super qu'on n'arrête pas d'utiliser. C'est vraiment la culture au sens large, en fait, de comment on arrive à mettre des gens autour d'une table, à discuter, à se rencontrer, à voir, effectivement, on n'a pas exactement la même manière de faire, on n'est pas forcément du même milieu. On arrive quand même à discuter, à se retrouver dans un endroit qui fédère effectivement le chasseur du coin, mais aussi le jeune de Gange qui vient voir son groupe de musique, mais aussi les jeunes du territoire qui vont participer à tel projet, de la maternelle, je crois que c'est tout ça. Moi, j'aime beaucoup l'idée, en plus, c'est beaucoup moins galvaudé et tout ça, j'aime beaucoup l'idée de relais, en fait. Je trouve que nos lieux, c'est des relais sur les territoires, c'est des relais sociaux, c'est des relais culturels, c'est des... Je veux dire, si demain, on se dit, il manque quand même une bibliothèque sur le territoire, eh bien, c'est pas compliqué. Ici, on prend un coin de mur, on met trois livres et puis ça se gère, enfin, voilà. Et du coup, cette idée que chaque territoire rurale, moi, ça me fait complètement rêver, en fait, soit par des gens du terrain, c'est pas du tout modélisable, etc., mais chacun avec ses spécificités puisse avoir un lieu, un tiers-lieu qui serve de relais sur toutes ces notions si importantes à notre construction de société, de vivre ensemble, etc. Alors, pour moi, notre pari est là-dessus, vraiment. Et c'est cette notion de relais. Je peux pas l'expliquer mieux. Pour moi, c'est clair dans ma tête, mais... Non, c'est très clair. Et ce qui change aussi aujourd'hui, c'est que peut-être la volonté de pouvoir public commence à se saisir de la question aussi. Je la connais même pas, cette salle. La culture, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil pour créer de la convivialité, ressentir collectivement, faire société sur un territoire. C'est probablement aussi un dernier rempart à l'isolement dans l'hyper-ruralité, comme ici, aux causes de la Seine. Un repas partagé, un concert, un spectacle pour continuer à être ensemble malgré tout. Dans un monde où s'isoler est parfois devenu une question de survie ces deux dernières années. Petit à petit, nous rebâtissons sur les ruines que les crises ont abandonnées. Ces nouveaux lieux, nous continuons de vous les faire habiter. venez-vous aussi les visiter, les explorer, y donner, et y recevoir. A bientôt, pour un nouvel épisode d'Hyperdien. de purée, de pauvres, de pauvres, Sous-titrage Société Radio-Canada